À franchir les capes d'un mouvement armé, c'est d'aimer finalement rien comprendre justement de la démocratie que lui était censé ou qu'il est censé lui défendre. On ne va pas lui faire son débat, il sait de quoi il parle. Mais vous savez, Mme Rachel, on a vu des mouvements rebelles politico-militaires s'écrier ici. Ces mouvements politico-militaires ne se créent pas dans un hôtel 5 étoiles dans une capitale étrangère qui n'est pas frontalière de la RDC. Il aurait été plus vaillant parce qu'on en voit, on en entend derrière les écrans pour des besoins de buzz, on fait des déclarations et on pense pouvoir faire peur aux Congolais pour les dissuader de ne pas aller voter. Parce qu'ils savent que je ne voudrais pas politiser les briefings de ce soir. Vous-même, vous voyez la campagne, comment elle se déroule. On peut présager de ce qui seront le résultat. Et donc, c'est une forme, à mon avis, je ne dirais pas de lâcheté. Mais, écoutez, il aurait été peut-être plus vaillant alors en disant, à partir de tel coin, je fais ces déclarations. Bon. On va continuer. Et c'est tellement grave ce qui s'est passé que nous, ici, nous vous disions qu'ils sont ensemble contre la République. Moi, je voudrais, ce soir, je sais que M. Moïse Katumbi, candidat qui nous suit, s'exprime publiquement sur cette question. Sinon, nous, nous allons conclure. Vous avez vu que lorsque M. Katumbi a commencé sa tournée en province orientale, vous avez vu M. Nanga lui souhaiter la bienvenue et dire de lui tous les biens qu'il a dit. Donc, aujourd'hui, comme nous, nous pensons qu'il y a un complot contre la République, qui part du Rwanda avec, évidemment, les terroristes du M23 et qu'il s'y trouve des alliés, notamment M. Kornay Nanga, qui ne s'est pas gêné de s'afficher avec quelqu'un qui est réputé terroriste et qui a dit publiquement son soutien à un candidat qui s'appelle Moïse Katumbi. Et pour qui vous savez que sa campagne est battue et faite par des trolls rwandais ou par les rwandais, ils battent sans campagne sur les réseaux sociaux. Dans d'autres cas, on en fera la démonstration. Et vous savez que M. Salomon, qui est très proche de Moïse Katumbi, a été interpellé, évidemment, parce qu'il y a des liens étroits qui ont été établis avec les Rwandais. Il y a un besoin, parce que nous, je considère que M. Moïse Katumbi est un démocrate, il y a un besoin pour lui d'essayer de désolidariser publiquement de la démarche qu'a commencé M. Kornay Nanga, même s'il n'a pas cité ses alliés. Mais on peut présager au regard de faits que je viens de relever ici qui travaillent en synergie. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'il les dise publiquement. Auquel cas, nous, nous allons considérer qu'ils sont effectivement ensemble contre la République. Vous pouvez n'être pas d'accord avec le processus. Le processus peut avoir des irrégularités. Mais vous ne pouvez pas penser créer un mouvement politico-militaire. Militaire signifie encore tuer des Congolais. Est-ce que les Congolais ne sont pas déjà assez morts pour que quelqu'un qui était censé, lui, être, ou qui a été à un moment donné, au cœur d'un exercice démocratique d'une commission électorale, puisse être celui qui veut la mort des Congolais ? Parce que lorsque vous dites politico-militaire, ça veut dire que vous devenez rébelles. Ça veut dire sûrement que peut-être demain, il sera incorporé dans les rangs du M23. Ça veut dire qu'ils sont responsables, il deviendra de ces faits, responsables de massacres qui sont commis sur des populations. Est-ce que de cette manière-là, qu'on peut jouer un rôle d'irrégulation ou de sauveur ? Parce qu'on pense peut-être qu'on s'est réinvesti de pouvoir surnaturel pour venir sauver les Congolais qui seraient dans une forme d'enfer, entre guillemets, passez-moi l'expression. Et donc, je pense que c'est un comportement antipatriotique. Et je pense aussi que tous ceux qui se disent démocrates, en commençant par Movis Katoumbi et tous les autres candidats et autres personnalités politiques, doivent dénoncer publiquement parce qu'il est hors des questions de faire couler les sons de Congolais pour penser pouvoir arriver au pouvoir.